coucou j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu le tour des floraisons notamment et de ce qui a bougé un petit peu alors les floraisons pourquoi parce qu'elles arrivent elles arrivent elles arrivent de tous les côtés et comme vous avez pu voir dans mon dernier vlog j'ai des pucerons qui attaquent à droite à gauche je me dis avant que j'ai trop de pucerons ou que je sois obligée de couper toutes mes fleurs j'avais envie quand même de vous montrer ce qu'il y avait et j'en ai vraiment beaucoup je suis assez contente alors aujourd'hui on est lundi dans mon dernier vlog je vous avais dit qui allait faire très froid et là vous me voyez sous un beau soleil limite j'ai trop chaud dans la serre il fait il fait 22 alors il fait 22 parce que on a le soleil qui donne direct et que dehors il fait je crois qu'il fait 10 degrés à l'abri et au soleil il doit faire 15 donc dans la serre automatiquement il fait chaud mais cette nuit j'avais mis un petit peu quand même le chauffage on est descendu à moins de 3 je ne suis pas encore allée dans mon jardin pour faire pour répertorier les dégâts du gel mais j'ai un petit peu peur je pense que j'irai que demain j'ai vraiment pas envie en fait et puis il y a des dégâts qu'on voit pas de suite donc donc voilà alors je me suis dit on va aller dans la serre ça sera encore mieux et on va faire un petit tour il y a plein de choses il y a plein de floraisons de tous les côtés notamment vous pouvez voir de ce côté-ci vous pouvez voir mon aporo cactus malaisonie que je vous ai déjà montré mais alors là il explose de fleurs ça c'est il faut que je vous le remontre parce que c'est une dinguerie ce cactus et voilà c'est une dinguerie du coup lui voilà après dans les cactus j'en ai pas trop trop de floraison mais par contre voilà c'est surtout dans les écheverias c'est un truc de dingue j'ai encore un peu de bazar vu que j'ai pas ressorti tout ce que j'avais rentré comme je vous ai montré dans les vlogs aussi j'avais rentré pas mal de petites choses pour mettre à l'abri qui vont ressortir mais là ça fait encore bazar j'ai l'impression que je m'en sors pas de mon bazar voilà allez c'est parti on y va on va essayer d'être organisé on va faire d'un bout à l'autre lui il est plus en fleurs je vous avais montré il était complètement couvert de fleurs quoi qu'il en reste encore un petit peu il était complètement couvert de fleurs je l'ai bien secoué parce que bon les fleurs là ça y est c'était c'est fini ça c'est les petits fruits c'est tout mignon voilà alors de ce côté on y va lui il a fini de fleurir il avait ses petits boutons j'ai un petit peu loupé de vous pourrez vous les montrer vraiment alors là j'ai aussi le saigné sur rouleianus qui avait fleuri mais voilà les fleurs ont séché par contre je me demande si je pourrais pas récupérer des graines pour essayer de semer pourquoi pas je pense que je vais me faire je vais essayer je vais voir je vais me les mettre là on sait jamais alors ici j'ai le gasteria glomerata regardez un petit peu si c'est beau les petites clochettes une tuerie j'adore il est trop mignon vraiment c'est une succulente que j'adore qui me fait des petits choupinous autour mais la fleur la fleur voyons la fleur est trop belle trop trop belle alors ici celui ci je vous le montre un peu plus souvent c'est le laide bourria alors le sila c'est le laide bourria violacea qui me fait ses petites fleurs petites grappinettes regardez ça c'est mignon voilà je vous les montrerai quand elles auront un peu plus progressé mais logiquement ils devraient fleurir tout l'été s'ils se portent bien donc j'ai hâte qu'elle s'ouvre mais il y en a quand même pas mal si je commence déjà à oublier à oublier alors celle ci c'est il me semble un sédum je m'en rappelle plus du nom et je crois que l'étiquette je l'ai pas mise ou je l'ai posée quelque part regardez les petites fleurs qui arrivent aussi alors je l'ai rempoté parce que alors déjà il a eu des pucerons mais vous voyez ça va pas empêcher que les fleurs progressent c'est parce que j'ai mis du produit les pucerons finalement sont partis donc voilà et si je retrouve le nom je vous le mettrai en dessous je suis sûre que je l'ai noté quelque part mais j'ai dû le poser c'est ça le problème alors là j'ai l'oxalis carmosa qui a fini de fleurir et qui me fait alors ça c'est en fait ça c'est le fruit on va dire voilà ça là et c'est là où il y a toutes les petites graines qui vont être projetées un petit peu partout pour faire d'autres oxalis alors j'avais voulu mettre une petite protection pour éviter d'avoir trop de graines un peu partout parce que c'est quand même un peu envahissant et ça lui a pas plu du tout et en plus je suppose parce que lui normalement il est en repos végétatif quand il fait chaud et c'est vrai que ces derniers temps nous avons eu plus de 25 degrés dans la serre donc je pense qu'il a cru clairement que c'était le moment de se mettre au repos et voilà mais il était plein de jolies fleurs jaunes alors je sais pas si je retrouverai je vous mettrai à l'écran les petites fleurs c'est de pas faire de bêtises on va sortir un parrain celui-ci c'est dommage là j'ai plus la fleur il a fleuri longtemps donc c'est un crassula volcansi donc variegata et pas variegata qui avait de superbes fleurs mais celui que je voudrais vous montrer qui joue la discrétion c'est lui hop c'est le alors c'est le grapto pétalum bellum ou c'est l'ombe bellum voilà c'est le c'est le bellum regardez et puis alors les fleurs c'est une dinguerie et même là j'en ai les fleurs quand je vais vous les montrer cette vidéo je la referai mais avec les fleurs ouvertes ou je vous montrerai peut-être en vlog au fur et à mesure mais ces fleurs à lui mon dieu d'un rose sublime alors ici j'ai un petit calancoué alors celui-ci vous le connaissez tous je pense c'est une petite bouture que Katia m'avait amenée que j'ai que ça a réussi ça a bouturé par contre on s'approche d'une zone critique au niveau des des fleurs je pense que là il va y avoir une hallucination alors ici mes épiphilomes alors celui-ci je pour l'instant je vois pas de fleurs parce que ça c'est une tige qui pousse et pas une fleur je vois pas de fleurs lui je vais lui mettre de l'engrais à géranium alors en fait je l'ai rempoté les dernières voilà pour revenir un peu au début de l'histoire je l'ai rempoté les dernières il s'est énormément plu et il m'a fait beaucoup beaucoup de feuillage et il n'a pas du tout pensé à faire la floraison je pense que cette année je vais voilà le booster un petit peu il est devenu énorme je peux même pas passer derrière il est devenu énorme alors pour se rendre compte de la taille exacte qu'il a je me suis mise dehors vous voyez à ma fenêtre en extérieur comme ça on voit mieux voilà son beau profil on va dire il est devenu énorme mais je ne vois pas de boutons floraux dessus c'est comme celui-ci c'est pareil voilà il a profité en feuillage mais pas en fleurs donc lui il va avoir droit à une cure de d'engrais géranium par contre par contre là je me suis mise du bon côté pour vous montrer regardez un petit peu mes fleurs qui arrivent sur celui-ci oui je suis contente voilà cet épiphilum regardez un petit peu alors évidemment je vous les montrerai quand elles seront ouvertes je referai une petite vidéo à ce niveau-là regardez ça il en a partout je pense pas que je vais pouvoir vous le sortir et après j'ai celui-ci finalement j'ai réussi à me hisser je dis bien me hisser c'est terrible jusqu'à cet épiphilum regardez ça si c'est beau et là en fait il a plein de fleurs qui arrivent ici là au milieu donc il pousse et il me fait des fleurs ici voilà il me tarde de vous les montrer ouvertes c'est trop beau une tuerie voilà il va falloir que j'enlève ce petit ça fait un moment que je veux l'enlever et à chaque fois je me dis bon mais quand je m'approcherai un peu plus voilà bon je vais finir après et l'autre qui fleurit c'est celui-ci regardez moi ça voilà je suis hyper hyper contente donc eux ils vont avoir de l'engrais pour géranium ça va leur faire du bien mon dieu que c'est beau de ce côté après je vois pas de fleurs à l'horizon alors niveau fleurs dont on stagne toujours du côté du strylidia reginae il me semble que c'est celui-ci le nicolas il a la fleur bleu et blanche ou quelque chose comme ça regardez ce qu'il me fait mon ripsalis il est trop mignon c'est trop marrant mais voilà la fleur pour l'instant ça stagne un petit peu donc on va patienter gentiment d'ailleurs il faut que je l'arrose mais voilà mon ripsalis paradoxa je ne vois rien à l'horizon j'ai pas l'impression des fois on a des surprises par contre celui qui fleurit encore ça fait un moment qu'il fleurit c'est le senesio radicans string of bananas et alors lui par contre il a décidé de toucher le sol ça y est non encore un centimètre un petit centimètre et on y est ah oui un petit centimètre voilà et il fleurit en même temps donc comment dire que je pense que ça va et alors elles sentent bon elles sentent bon ces fleurs mais c'est incroyable l'odeur incroyable donc là une mauvaise herbe dans mon pot c'est normal j'avais mis de la terre avec bon lui va bien bon il n'a pas de fleur de toute façon l'autre épiphylum qui fleurit celui-ci donc c'est celui alors je vais essayer de pas me mettre à contre-jour c'est celui que j'avais rempoté ben en fait le dernier que j'ai acheté voilà ben en fait même de l'avoir rempoté ça n'a pas empêché de vouloir fleurir donc il a ça arrive un peu de tous les côtés un petit peu partout là aussi voilà lui il va bien fleurir alors là il est un petit peu fripé parce que ben du coup avec le froid qu'ils ont annoncé je l'ai pas arrosé tout comme ben lui aussi il est flippé lui aussi il est flippé faut que je regarde s'il y a des fleurs qui arrivent peut-être on sait jamais non j'ai pas l'impression non lui lui pour l'instant non donc mar contre il mérite un arrosage alors la fleur extraordinaire c'est quand même le kalankoe autonni alors ça c'est la petite mais la grosse c'est une dinguerie et encore elle a commencé à dépérir là mais c'est fou voilà alors c'est pas très joli j'avoue la grande tige là j'ai plein de bébés partout là tout ça ça se resème j'en ai un peu partout va falloir que j'éclaircisse tout ça que je fasse des potés mais bon voilà mais la fleur la fleur voilà et alors le clou du spectacle qui est juste magnifique regardez ça si c'est beau et en plus il en a plein 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 je vous l'avais déjà montré mais il n'y en avait qu'une c'était c'était celle ci la première à s'ouvrir commence à faner et là il m'en ouvre plein c'est beau je suis en admiration voilà il en a plein c'est vraiment je peux vous dire que dans la serre ça fait un bel effet on va passer aux écheverias et là il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc notamment j'ai les écheverias des rembergis alors l'autre jour je vous l'ai montré il avait des pucerons regardez un petit peu si c'est beau ouais et alors la plante en elle même elle est belle elle a une couleur mais sublime celui-ci les écheverias lola alors lui voilà il a des cadavres de pucerons dessus je l'ai pas nettoyé encore alors celle ci n'avait pas eu de pucerons du coup ça va s'ouvrir et là bon mais le nettoyage ça va pas pouvoir se faire facilement donc je vais essayer d'aller au coton tige parce que je peux pas la mettre de l'eau dessus après j'ai cette petite écheveria qui est trop jolie et où est son étiquette voilà mais je pourrais pas vous dire son nom qui a une jolie floraison je pense qu'on dirait une écheveria lola aussi elle ressemblerait peut-être elle ressemblerait avec les bordures roses donc celle ci aussi alors celle ci c'est dommage parce que l'écheveria roméo la gavoïdes roméo avait ces fleurs qui arrivait mais le problème c'est que c'est la première qui a eu des pucerons donc j'ai traité et en fait je crois que je l'ai un peu trop traité quoique celle ci va peut-être s'ouvrir avec un peu de chance voilà mais parce que la couleur elle devait être belle je pense pas que celle ci je voyais vraiment sa floraison une autre qui est vraiment superbe donc c'est la écheveria seconda gloca alors elle elle a une couleur aussi mais c'est une dinguerie regardez moi ces fleurs elle en a des trop belles regardez orangé jaune j'espère que ça va rendre la couleur vraiment une autre ampe alors celle ci elle avait eu un peu de pucerons voyez et j'avais traité ça a séché mais sinon regardez ça si c'est beau alors une autre qui est vraiment voilà la floraison est vraiment trop belle une couleur complètement différent et différente c'est la graptoveria alors c'est laquelle graptoveria titubens elle a une floraison jaune pâle et je trouve ça trop beau en fait ça change des couleurs vives comme celle d'à côté et jaune pâle c'est trop beau j'adore donc là c'est un petit peu un petit peu étiolée faudra peut-être que je voie pour la bouturer je verrai ou la rempoter je verrai je vais voir ce que je vais faire en passant je vous montre un truc trop beau ce sont les petites racines donc des feuilles de l'écheveria cubique frost regardez on dirait presque des fleurs c'est trop mignon j'avoue que c'est vraiment un truc trop trop mignon alors là j'ai l'écheveria fabiola qui a une floraison superbe aussi dans les tons jaune jaune orangé à l'intérieur des fleurs donc là elle m'a fait plusieurs ampes florales elle m'en a fait quatre celle ci c'est l'écheveria alors une écheveria hybride je vous la montre de près elle m'a fait une longue tige alors j'ai eu de la chance je pense qu'en traitant toute la table en prévention j'ai eu je pense de la chance pour éviter le plus de dégâts alors j'ai aussi l'écheveria pearl qu'est ce que c'est lilacina xxl pearl je sais pas s'il manque pas un bout qui me fait une jolie petite fleur ici mais qui m'a fait une belle grappe là ça c'est vraiment trop trop beau lui j'aimerais bien qu'il fleurisse mais je pense pas par contre il pousse bien ouais il m'a fait deux têtes là ça c'est top celui qui fleurit aussi c'est lui alors vous inquiétez pas c'est pas du c'est pas de la cochonille le blanc c'est j'avais fait tomber un truc voilà j'ai une petite fleur qui arrive alors qu'est ce que c'est lui je sais pas ce que c'est comme euh comme euh ouais je sais pas du tout en fait j'ai pas le nom voilà ça c'est cool quand on a pas le nom c'est génial lui qu'est ce qu'il me fait il pousse vachement bien il non oh là c'est trop mignon là j'ai un petit bébé qui pousse à la base il est trop beau un petit bébé ah mais oui alors ce que je ferai je le couperai je le rempoterai et je garderai le bébé tout seul là pour qu'il grossisse aussi alors j'en ai une autre une petite c'est l'écheveria hercule oh je vais essayer de pas faire trop de bêtises regardez si elle est belle celle-ci et alors elle me fait une petite fleur aussi voilà elle est en jaune j'essaie de pas vous voilà vraiment trop mignonne alors vous voyez ici par exemple c'est jaune et orange là c'est tout jaune là c'est un peu plus rose là-bas c'est plutôt jaune pâle il y a un peu toutes les couleurs je trouve ça sympa alors celle qu'on voit pas parce qu'elles elles arrivent juste les fleurs c'est celle-ci c'est l'écheveria purpure au zoom voyez les fleurs qui vont arriver donc ça c'est pareil je vous les montrerai quand elles seront ouvertes si elles ont pas de pucerons d'ici là on va croiser les doigts je regarde parce que des fois on les voit pas les fleurs qui arrivent elles sont un petit peu cachées alors de ce côté de ce côté alors celle-ci bon elles ont fané mais j'ai laissé la rampe florale mais je pense qu'il va falloir quand même que je la coupe parce que ça épuise la plante ça c'est l'écheveria first lady sinon j'en ai une complètement différente évidemment le soleil ça va être un peu compliqué pour vous montrer ça voilà ce soleil et c'est alors celle-ci il faut que je prenne le nom par contre la Crassula cultrata voilà la Crassula cultrata qui est vraiment alors sublime voilà mais vraiment sublime j'adore vraiment beaucoup beaucoup alors une autre qui fleurit j'adore sa fleuraison mais il y a eu des pucerons alors là c'est des cadavres de pucerons c'est le Graptopetalum paraguayense et il a des fleurs en étoiles sublimes alors voilà une attaque de pucerons c'est toujours embêtant mais sinon j'ai quand même quelques petites fleurs voilà ça c'est trop trop beau lui j'ai pas de fleurs là non je regarde en même temps que vous ah ici c'est le Pacifitum Pacifitum SP sous espèces ça me fait une belle hame florale même deux d'ailleurs magnifique j'ai deux hames florales finalement c'est un truc de dingue les floraisons c'est vraiment chez les succulentes c'est vraiment magnifique c'est voilà alors celle-ci celle-ci elle a une floraison mais superbe c'est la Crassula Multicava des petites fleurs en étoiles mais c'est des grappes de fleurs en étoiles vraiment regardez ça et alors elle est pas avare sur la floraison là j'ai une petite alors il n'y a pas de fleurs dessus mais c'est une petite bouture que j'avais fait pour Digitaline elle est posée là et voilà la floraison elle est je vais me reculer ça va être peut-être un petit peu mieux pour voir voilà elle est magnifique regardez ça alors une autre c'est la c'est le Calancoe c'est lequel lui je n'ai pas de nom c'est un Calancoe mais je ne sais pas lequel qui m'a fait des fleurs mais elles sont en fin de floraison voilà il est trop beau il est trop magnifique bon je pense qu'il tarde que je passe au nettoyage et qui passe dehors ce sera tellement mieux je pense ici on a une belle floraison c'est le Calancoe Pulmila 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 regardez la couleur alors la couleur du feuillage déjà et la couleur des fleurs voilà c'est vraiment une dinguerie au niveau du feuillage et de la fleur c'est il est exceptionnel celui-ci alors c'est dommage parce que lui il a fini sa floraison c'est des fleurs jaunes vives impressionnantes c'est une il me semble que c'est une aloe et c'est une floraison jaune vive elle a plus c'est fini la floraison c'est dommage j'aurais bien voulu vous la montrer mais bon c'est fini c'est ouais là au niveau des cactus alors bon je pense qu'il y a des cactus qui vont commencer à avoir soif ah mais ça pousse là-bas là j'ai le petit qui pousse ouais là j'ai pas de floraison celui qui avait bien fleuri qui s'est arrêté là c'est ce c'est Nessio avec les fleurs jaunes je vous l'ai montré plein de fois il voilà il a fini je pense je pense quoi que m'a fait le coup déjà une première fois d'arrêter et de reprendre une floraison aussi ça c'est les petites fleurs quand elles ont séché cet épiphilum je pense pas par contre il pousse bien et depuis je l'ai traité parce qu'il avait je sais pas peut-être un problème fongique un champignon alors là il pousse vachement bien je pense pas que j'aurai de floraison de sa part cette année mais bon il est bien c'est déjà c'est déjà beaucoup lui la floraison oui je sais c'est un peu bizarre par contre j'ai des bulbilles que je pourrais mettre en pot en terre pour qu'il pousse ouais ah mais j'en ai plein oh la la regardez-moi la taille de ceux-là il va falloir que je je vais le bouturer celui-ci je pense incessamment sous peu je pense que je vais le bouturer ça lui fera du bien il a fleuri très longtemps celui-ci et alors pour terminer je pense que j'ai fait le tour je vais quand même regarder pour être sûre c'est le sédum palmieri qui fleurit alors lui je l'ai autant dehors que dedans il est juste trop beau d'ailleurs là il a pas assez froid pour être rouge rose vous voyez il a quelques feuilles un peu c'est le froid qui lui donne cette couleur moi là il a pas assez froid on va dire mais il a une très très belle floraison bien jaune vraiment magnifique voilà je pense qu'on a fait le tour des fleurs je vais quand même re-regarder par contre ceux qui poussent et qui s'éclatent ce sont les aogneum c'est un truc de c'est un truc de malade regardez ça je pense qu'il va y avoir une fleur là mais regardez-moi ça comment il s'éclate avant de finir cette vidéo je voulais vous montrer quand même le kalankoe donc autonis celui qui a la grande fleur comme ça en fait quand il est bien voilà parce que là il est un peu épuisé il est comme ça il est superbe donc ça c'était une petite bouture donc je vais en sortir d'autres pour faire d'autres potés je pense que je vais m'en occuper même dans la semaine je vais voir là en fait il s'épuise et normalement il est comme ça il est juste trop trop beau voilà il fallait que je vous le montre parce que c'est vrai que ça ne lui rend pas justice quand on le montre comme ça il n'est pas non plus à part la fleuraison il n'est pas non plus extraordinaire quand on le voit comme ça voilà je pense que j'ai fait le tour de toutes mes petites fleurs qui arrivent dans la serre et je peux vous dire que là je suis hyper contente parce que quand je vois les fleurs des épiphilums qui arrivent c'est juste une dinguerie j'en suis trop trop heureuse les fleurs de l'aprocaptus mon dieu mon dieu mon dieu et toutes les écheverias qui s'éclatent et voilà c'est juste sublime et voilà ça me fait un petit jardin en serre plein de fleurs comme pour le printemps donc j'en profite un maximum je vous referai une petite vidéo certainement pour vous remontrer les fleurs l'évolution soit une vidéo dédiée aux fleurs soit soit dans un vlog mais je vais vous les montrer au fur et à mesure et les épiphilums c'est obligé que je vous les montre c'est tellement fou que voilà j'en suis tellement heureuse l'année dernière je n'avais pas eu de floraison parce que c'était tout récent mes épiphilums ils étaient voilà je les avais rempotés je les avais eu très récemment et je n'avais pas eu encore l'opportunité d'avoir une floraison et forcément comment vous dire que là je suis complètement reddingue voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu une fois de plus ça fait du bien de voir des petites fleurs aussi dans la serre et si si vous avez aimé évidemment je vous invite à mettre des pouces à vous abonner à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures et je vous donne rendez-vous donc le mercredi et le samedi à 18h et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao